Salut, c'est les Jérômes. On a récemment eu l'occasion de récupérer une cuisinière à gaz, ou gazinière pour les intimes, chez une connaissance, merci Thierry, qui est plus grande que la nôtre et présente plusieurs avantages comme un compartiment pour loger la bouteille de gaz et un four entièrement au gaz, y compris le grill. Mais avant de l'installer, il nous faut procéder à quelques adaptations et réglages et on va voir tout cela ! A son emplacement d'origine, la cuisinière était connectée au gaz de ville, au gaz naturel ou encore G20, et il n'est pas conseillé de l'utiliser tel quel avec du gaz en bouteille, dans notre cas du butane ou encore G30. Tout d'abord, la pression du gaz est différente, pour le gaz naturel la pression est de 20 mbar alors que pour du butane elle n'est réduite qu'à 28 mbar à la sortie de la bouteille grâce à l'utilisation d'un détendeur adapté. Pour du propane ou G31, la pression est encore bien plus élevée, soit 37 mbar. Le butane et le propane sont tous deux des gaz de pétrole liquéfié ou GPL. Au passage, le propane ne se stocke pas à l'intérieur pour des raisons de sécurité, la bouteille doit être à l'extérieur de la butation et supporte tout à fait le gène. Pour passer au butane, il faut également changer le tuyau de raccordement. De section plus élevé, il sera parfaitement adapté au gaz en bouteille. C'est le même qu'il s'agisse de butane ou de propane comme c'est indiqué sur celui-ci. Tant qu'à faire, on vérifie aussi les connexions à l'arrière avec de l'eau très savonneuse, et on fait bien car il y a une petite fuite. Il faudra donc aussi remplacer les joints, coudes et rallonges. Certaines cuisinières, comme celle-ci, ont deux entrées pour le gaz, une de chaque côté et il faut vérifier que le bouchon du côté qu'on n'utilise pas est bien étanche. Mais ce n'est pas fini car connecter la cuisinière à la bouteille avec les bons raccords et détendeurs, ça ne suffit pas. En effet, la flamme est vacillante et surtout jaune, témoignant d'une mauvaise combustion due à un mauvais réglage du mélange de nerfs, ce qui est dangereux car cela dégage du monoxyde de carbone à gaz toxique. Il faut donc faire quelques réglages supplémentaires. On vous passe les étapes de nettoyage de l'appareil et on passe directement au démontage. Cela pour pouvoir accéder aux injecteurs. En effet, en plus de la limitation de pression du gaz à l'entrée de l'appareil avec le détendeur dans ce cas-ci, chaque foyer, en fonction de sa taille, régule le débit de gaz au moyen d'injecteurs, parfois aussi appelé gicleurs, terme emprunté aux chaudières à mazoutes. Petite découverte lors du démontage, un rongeur qui a mal choisi sa planque. Bref, on va donc pouvoir accéder aux injecteurs en démontant le conduit de raccordement entre la vanne et le foyer. Pour cela, on dévise tous les tubes des foyers. Et l'injecteur se trouve ici, c'est ce petit boulon en laiton percé au centre dont la taille du trou varie suivant le type de foyer. Sur d'autres modèles de gazinières, il se trouve directement sous le foyer. Il est en principe assez facile de les retirer pour les changer. Les gaz naturels et les GPL n'ayant pas les mêmes pressions, ni les mêmes pouvoirs calorifiques, il faut donc adapter les injecteurs pour chaque foyer. En principe, un appareil neuf est fourni avec un kit d'injecteurs adapté aux différents combustibles possibles, et cela doit être indiqué dans le manuel ou documentation technique, dans laquelle on peut aussi trouver un tableau de consommation de gaz qui précise les injecteurs et réglages de nerfs. Heureusement, les injecteurs comportent une inscription qui représente le calibre de celui-ci. Ce chiffre correspond au diamètre du trou en centième de millimètre. On commence donc par noter à coté de chaque foyer le calibre de l'injecteur qui convenait pour le gaz naturel, ensuite pour le gaz en bouteille ça peut se calculer. Pour passer du gaz naturel au gaz en bouteille, il faut simplement diviser le calibre des injecteurs par 1,5. Et à l'inverse, du GPL vers le gaz naturel il faut multiplier par 1,5. Il faut ensuite déterminer le calibre d'injecteur existant le plus proche, car toutes les valeurs ne sont pas disponibles, et encore moins avec des décimales, et on n'est pas non plus à quelques centièmes de millimètre près. Ces valeurs pour les différents gaz, on les a noté à coté de chaque brûleur, sait-on jamais si cette cuisinière a encore une vie future ? On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi ce n'est pas indiqué ou gravé par le constructeur à coté des foyers, comme les manuels ça se perd. Et pour le four, c'est pareil, il faut démonter à l'arrière pour accéder aux injecteurs. Précisons quand même qu'avec une combustion bien réglée, ce ne serait pas nécessairement dangereux de garder les injecteurs actuels, mais ce ne serait pas idéal non plus. Dans notre cas, la flamme serait trop puissante, ce qui pourrait endommager les ustensiles de cuisine par surchauffe. Cela rendrait aussi le foyer peu confortable d'utilisation au prix d'une surconsommation de gaz. On ne veut rien de tout ça. On a donc démonté tous nos injecteurs et déterminé les calibres qu'il nous faudra pour passer au butane. C'est assez simple à trouver, il y a pas mal de sites spécialisés dans la vente de pièces détachées. Tout ce qu'il faut c'est obtenir le bon calibre, vérifier la hauteur et la section du pas de vis, tout ça c'est assez standard. Enfin dans le cas d'injecteurs à visser, car il y en a d'autres types à clipser qui nécessitent un joint. Dans ceux qu'on a déjà sous la main, les plus petits peuvent déjà être réutilisés sur les plus grands foyers. Une fois réinstallé, on va pouvoir passer au réglage de l'air. En desserrant cette vis, on va pouvoir régler la quantité d'air mélangé au gaz afin d'obtenir le bon mélange permettant une combustion parfaite. Cela en faisant glisser le manchon sur le tube. Et on peut voir que dès qu'il manque un peu d'air dans le mélange, la flamme jaunit. Et même si ce n'est que faiblement sur les pointes, cela indique encore un manque d'air. Trop d'air aurait pour effet d'avoir une flamme trop courte et soufflée. Il faut donc trouver le juste milieu, une flamme de taille moyenne et bien bleue. On peut déjà régler de la sorte quelques foyers. On a reçu les injecteurs qui nous manquaient, dont les deux plus gros pour le four et on continue les réglages de l'arrivée d'air. Une fois effectué, on peut aussi procéder au réglage du ralenti. Il est frustrant d'avoir un feu qui va trop fort ou pas assez lorsqu'il est mis sur le ralenti et cela se règle. En effet, sous le manchon de la vanne de commande qu'on peut dévisser, il se trouve une vis de réglage du ralenti. Pour cela, allumez le foyer et positionnez le feu sur ralenti, puis démonter la vanne pour régler la flamme in situ. L'idée c'est d'obtenir une flamme d'environ 3-4 mm. Il ne faut pas qu'elle puisse s'éteindre en soufflant dessous. Et attention à cette manipulation, ce n'est pas sans danger comme on va le voir et je fais cela dans un local aéré, portes et fenêtres ouvertes. En effet, ce qu'il ne faut pas, c'est que le mécanisme de la vanne, normalement maintenu par le manchon qu'on a dévissé, soit expulsé du trou car le gaz s'en échapperait alors. Ici j'ai coupé le gaz pour montrer et du coup on peut bien observer le mécanisme. Le gros trou c'est le feu à plein régime et quand on tourne la poignée vers le ralenti, on passe vers le plus petit trou dans lequel se loge la vis qui permet de resserrer ou pas la taille du petit trou. Assez ingénieux ! Donc lors du réglage, bien maintenir ses pièces, même si par contact avec la graisse, cela n'a pas tendance à se décrocher. On passe au four. On installe les nouveaux injecteurs. Et ici aussi il faut procéder au réglage de l'air qui se trouve au bout du tube. Idem pour le grill et tout semble bien fonctionner. Pour le grill c'est terminé, mais pour le foyer du four situé dans la partie basse, il est possible de régler le ralenti géré par le thermocouple. C'est cette sonde qu'on voit ici qui est raccordée à la vanne de commande du four et qui en fonction de la température régule la pression d'arrivée du gaz. En principe cela devrait être réglé car la température ne dépend pas du gaz, mais la pression du ralenti pourrait tout de même être adaptée. Sauf qu'il semble que ce soit une pièce assez fragile, sensible et difficile à régler. Après quelques minutes à température la plus basse, on voit déjà que la flamme est diminuée. Et après un test, on a pu constater que le réglage est assez correct et qu'au ralenti la température est maintenue, il n'y a donc pas trop de gaz au ralenti. On ne va donc pas risquer d'endommager le thermocouple et laisser cela comme ça. Il n'y a plus qu'à remonter la cuve vinière qui peut maintenant être utilisée normalement avec des bouteilles de butane. On peut loger dans le compartiment à côté du four, donc un peu plus au chaud, ce qui aidera on l'espère, car le butane ne supporte pas bien le froid, le débit est quasi réduit à néant sous les 2 degrés, ce qui nous arrive en hiver. Et voilà pour la révision de cette cuisinière. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien, à bientôt et voilà pour la révision de cette cuisinière. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada